Nous allons voir maintenant les arbres binaires de recherche. Ce sont des arbres binaires qui ont des propriétés particulières sur le contenu de leur nœud. Cela permet de stocker des nombres de manière à pouvoir insérer et rechercher une valeur de manière efficace. Voici un exemple d'un ABR. ABR, c'est l'abréviation de Arbre Binaire de Recherche. La définition, c'est qu'un arbre binaire est dit de recherche si tous les nœuds ont une partie data remplie avec un nombre. Il faut que ce soit rempli avec un ensemble totalement ordonné, mais pour abréger, on va dire avec un nombre. Pour chacun de ces nœuds, il faut que les deux propositions suivantes soient vraies. Il faut que toutes les données dans le sous-arbre enraciné dans le fils gauche de n soient inférieures ou égales à n points d'ata. Et toutes les données dans le sous-arbre enraciné dans le fils droit de n soient supérieures ou égales à n points d'ata. Donc, en gros, tout ce qui est à gauche, c'est plus petit, et tout ce qui est à droite, c'est plus grand. Alors, un exemple. Ça, c'est bien un arbre binaire de recherche, parce que si je me place sur un clon nœud 10, tout ce qu'il y a dans sa sous-partie gauche, donc dans le sous-arbre enraciné dans son fils gauche, c'est bien plus petit que 10. Et tout ce qu'il y a dans le sous-arbre enraciné dans son fils droit, c'est bien plus grand que 10. Et ça, c'est vrai pour chaque nœud. Donc, si je me place en 8, ici, c'est plus petit, et ici, c'est plus grand. Si je me place en 12, ici, c'est plus grand. Et à gauche, c'est vide, donc parfaite 8, c'est plus petit. Par contre, à droite, la propriété n'est pas respectée. Pourquoi ? Il y a un problème sur le nœud 1. Dans son sous-arbre enraciné à gauche, on a 2 qui n'est pas plus petit que 1. Alors, attention, un piège courant. Parfois, les étudiants ne regardent que la relation directe entre le fils et le père, pour vérifier si c'est plus petit ou plus grand. Mais il faut bien regarder tout le sous-arbre enraciné. Donc, si je prends cet exemple, on regarde bien que 8, son fils gauche est plus petit, son fils droit est plus grand. 10, son fils gauche est plus petit, son fils droit est plus grand. Et 12, son fils droit est plus grand. Donc, si je regarde trop vite, j'ai l'impression que c'est un ABR. Par contre, ce n'est quand même pas un ABR, puisque pour 10, il ne faut pas seulement que je regarde son fils gauche et son fils droit. Il faut que je regarde tout le sous-arbre enraciné à gauche. Il faut que tout ça soit plus petit que 10. Et ce n'est pas le cas, puisque là, j'ai un 11. Donc, ce 11, il n'a pas le droit d'être à gauche de 10. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas un arbre binaire de recherche, car le 11 est placé illégalement dans le sous-arbre enraciné à gauche de 10. Il devrait être à droite du 10. Alors, les opérations les plus importantes sur les arbres binaires de recherche, c'est, d'une part, rechercher si un nombre est présent comme donnée dans l'arbre. Donc, ça va être une fonction qu'on va appeler « contient », qui prend en argument la racine du nœud et la cible, et qui va renvoyer donc un boulien, qui va dire si oui ou non la cible est dans l'arbre. Et une procédure qui va insérer un nombre en conservant les propriétés d'arbres binaires de recherche. Donc, une procédure d'ajout d'une valeur dans un sous-arbre enraciné. Alors, pour rechercher si un nombre cible est présent comme donnée dans l'arbre, c'est assez simple, parce que soit la cible est égale à la donnée de la racine en a trouvée, soit elle est plus petite, et dans ce cas-là, il suffit d'aller voir dans le sous-arbre à gauche, soit elle est plus grande, et dans ce cas-là, il suffit d'aller chercher dans le sous-arbre droit. Alors, notre fonction qu'on tient, tant que n, qui va être notre variable, une sorte de nœud en cours, est différent de moins 1, si n.data est égale à la cible, on retourne vrai. Sinon, si la cible est plus petite que n.data, on dit que n passe au fils gauche de n. Sinon, on dit que n passe au fils 3 de n. Et on continue. Et si on a fini notre boucle tant que, sans passer par retourner vrai, eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé sur un n, qui est donc un nœud vide, et donc on n'a pas trouvé notre cible, et donc on retourne faux. Par exemple, si j'appelle contient n, donc en supposant que n, c'est le nœud racine de cet arbre, 9, je commence ici, je compare 9 et 50, 9 c'est plus petit, donc je cherche à gauche, je compare 9 et 10, 9 c'est plus petit, donc je cherche à gauche, je compare 9 et 6, 9 c'est plus grand, donc je cherche à droite, je compare 9 et 9, c'est vrai, donc je renvoie à vrai. Maintenant, je cherche 15 là-dedans, 15 et 50, 15 c'est plus petit, donc je vais là, 15 et 10, 15 c'est plus grand, donc je vais là, 15 et 12, 15 c'est plus grand, donc je vais là, 15 et 16, 15 c'est plus petit, donc je vais là, et là, je tombe sur un arbre vide, donc je vais renvoyer faux. Maintenant, pour insérer une nouvelle valeur, on va créer un nœud, avec cette valeur comme donnée, et après la question, ça va être de savoir où est-ce qu'on accroche ce nœud. Donc on va, nous, dans notre version, accrocher toujours comme une feuille dans l'arbre, et pour savoir où est le bon endroit, en fait, tout simplement, on va suivre la même logique de parcours de l'arbre que pour la recherche. Donc, soit la valeur ajoutée est plus petite que le nœud en cours, dans ce cas-là, on va aller à gauche, soit la valeur ajoutée est plus grande que le nœud en cours, on va aller à droite, et on attend de tomber sur un fils vide pour ajouter. Donc ça, c'est une insertion qu'on appelle une insertion plutôt naïve dans un arbre binaire de recherche. Donc, on crée notre nouveau nœud, on met la valeur qu'on veut insérer dans m.data, et on va s'aider d'un boulet 1 qu'on met à faux au début. Donc, tant qu'on n'a pas décidé de s'arrêter, si la valeur est plus petite que n.data, eh bien, il faut qu'on cherche à gauche. Donc, s'il n'y a pas de fils gauche, eh bien, on a trouvé l'endroit où il faut s'insérer. Donc, on dit que m, c'est n.fils gauche, et qu'il faut s'arrêter. Sinon, eh bien, on dit à n, notre nœud en cours, de passer à n.fils gauche, qu'on continue notre recherche vers la gauche. Sinon, ça, c'est le symétrique à droite, tout simplement. S'il n'y a pas de fils droit, eh bien, on a trouvé où s'insérer en fils droit. Et sinon, on continue vers la droite. Donc là, implicitement, j'ai décidé que, si on avait un cas d'égalité, on allait s'insérer plutôt à droite. En fait, de manière générale, dans cette section sur les arbres binaires de recherche, je ne gère pas trop les cas d'égalité de données, puisque je ne fais pas un cours complet sur les arbres de recherche, c'est plutôt une introduction. Donc, vous pouvez supposer que toutes nos données vont être différentes, et je ne gère pas trop trop les cas d'égalité. Vous verrez ça de manière plus poussée quand vous referez un chapitre sur les arbres binaires de recherche. Alors, exemple de nœud parcouru par l'appel où on veut ajouter 15 dans cet arbre, donc on appelle n la racine. Eh bien, je vais ajouter 15, donc par rapport à 50, il faut que je me dirige à gauche, par rapport à 10, il faut que je me dirige à droite, par rapport à 12, il faut que je me dirige à droite, par rapport à 16, il faut que je me dirige à gauche, et là, hop, j'ai un nœud vide, donc j'ai la place de caser mon 15 comme fils gauche de 16. Pour ajouter 55, par rapport à cet arbre, je commence ici, donc par rapport à 50, c'est plus grand, donc je vais à droite, par rapport à 100, c'est plus petit, donc je vais à gauche, par rapport à 52, c'est plus grand, donc je vais à droite, et là, j'ai trouvé un endroit libre pour accrocher mon nœud 55, donc je l'ajoute comme fils 3 de 52. Alors, un petit peu, quelques mots sur l'ouverture. En fait, donc là, c'est une introduction aux arbres binaires de recherche pour que vous en aient déjà entendu parler et que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne, la recherche et l'insertion dans un arbre binaire de recherche. En fait, pour que tout ceci soit réellement efficace, la recherche et l'insertion, il faut être un petit peu plus soigneux que ce que je vous ai présenté ici. En fait, la recherche, c'est un coût linéaire dans la hauteur de l'arbre binaire de recherche, donc la hauteur, c'est ça, c'est le nombre d'étages, et pour limiter la hauteur, il faut que notre arbre binaire de recherche reste équilibré. Et pour que notre arbre binaire de recherche reste équilibré, donc équilibré, ça veut dire qu'en gros, à chaque nœud, il y a à peu près autant de nœuds dans le sous-arbre gauche que dans le sous-arbre droit, ce qui fait qu'il est à peu près aplati comme ça et qu'on ne se retrouve pas avec une branche très grande à droite et toute petite à gauche, ou le contraire. Donc, pour avoir des arbres binaires équilibrés, l'insertion doit parfois être faite plus intelligemment que l'insertion naïve que je vous ai présentée dans ce chapitre. Pour avoir des vrais arbres binaires de recherche équilibrés, ce sera au programme de la L2 informatique. Vous verrez ça l'année prochaine pour ceux qui sont en L1 et qui vont poursuivre en L2 informatique. C'était juste une petite introduction et c'est tout ce que vous devez retenir pour ce qui me concerne. Pour finir sur les ABR, voici une petite question. Est-ce que cet arbre est un arbre binaire de recherche ? Donc, relisez bien la définition, regardez bien et décidez-vous. Alors non, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Rappelez-vous, il ne faut pas seulement regarder la relation entre les pères et les fils. Il faut bien regarder tous les sous-arbres racinés gauche et droit. Et donc là, par rapport à 30, dans son sous-arbre droit, on a un E étiqueté 27 et ça, c'est illégal puisque 27, c'est trop petit pour être à droite de 30. Donc, c'est illégal, ce n'est pas un ABR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada